Comment créer une formation en ligne gratuitement ? Eh bien, je vais vous proposer les 5 atouts de Teachable. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Deux centièmes, c'est la deux centième vidéo sur cette chaîne. Ah non, mais on ne va pas se retrouver avec des millions d'abonnés sur ce type de chaîne. C'est une toute petite niche, celle des formateurs en ligne. En même temps, c'est la preuve vivante qu'on peut en vivre. Voilà. Bon, alors précisément, il y a quelques temps déjà maintenant, j'ai monté ma propre école de formation en ligne et c'est ça que j'ai envie de vous faire visiter parce que c'est vrai que celle que je vous ai trouvée, en l'occurrence Teachable, et je vous ai d'ailleurs mis le lien là-dessous si vous voulez la rejoindre, c'est une école qui a quand même pas mal de 5 atouts. J'en ai compté 5. Premier atout, c'est une école qui est facile, vous allez pouvoir vous en sortir si vous savez faire du glisser-déposer. Deux, c'est une école qui est gratuite. Alors, elle ne vous donne pas une date butoir, mais plutôt un nombre d'élèves. Alors, en ce moment, c'est 10. Peut-être que ça va bouger, mais en tous les cas, à l'heure où je vous parle, c'est 10 élèves. Et en contrepartie, bien sûr, de vous donner tout son matos gratuitement pour pouvoir travailler dessus, eh bien, elle vous propose de vous prendre 10 %, pas non plus énorme. Trois, c'est une plateforme qui vous permet de déléguer. Alors, il y a des choses que vous allez pouvoir déléguer à votre plus grand plaisir, facturation, TVA. Quatre, c'est une école qui va vite, elle est rapide, ça va très très vite. Par exemple, pour l'affiliation, c'est un petit peu compliqué quand vous cherchez à vendre vos propres formations par d'autres personnes, donc en affiliation. Là, c'est facile. C'est un bouton on, off. Cinq, le design. Le design, c'est au goût du jour, c'est précisément ces cinq choses qu'on va voir ensemble dans ce tuto et on va regarder même de l'intérieur à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi ? Rien, on va tout de suite passer sur mon bureau. Bienvenue sur mon bureau. Coucou, je suis là. On y va. C'est parti. Donc, le design, d'une manière générale, ça reste quand même l'un des points forts. Et c'est super simple à mettre en place, c'est un petit peu eux qui prennent ça plus ou moins en main quand même. Là, vous voyez que par exemple quand on arrive sur l'école, vous avez de quoi mettre votre logo si vous en avez un. C'est vous qui déterminez quels vont être les menus que vous allez mettre ici, les personnaliser à votre choix selon que la personne est déjà inscrite ou en dehors de l'école. Les menus ne seront pas les mêmes. Là, vous avez votre puce promesse et puis toutes vos formations qui sont disposées en dessous et qui correspondent en fait à des widgets tout simplement sur lesquels les gens peuvent cliquer pour aller voir directement. Par exemple, on va le faire. Si on va voir celle-ci par exemple, s'ils cliquent dessus, eh bien, ils se retrouvent directement sur la page de vente et voilà encore le design, mais cette fois-ci de la page de vente. Vous voyez qu'on peut mettre des vidéos, de la typo, il y a bien sûr les boutons qui vont bien. On peut mettre ce genre de bandeau, faire du copywriting. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est sur une colonne. C'est aussi ce qui donne cet aspect très épuré, très clair, le côté, comment dire, minimaliste, très cher à Apple, minimaliste, c'est Apple, les rois du… Voilà. Donc, vous voyez que là, on est un petit peu dans le même état d'esprit, de choses très larges, très grandes, très espacées. Et voilà, ça évite… Alors, bien sûr, vous pouvez tout mettre sur votre page de vente. Vous pouvez mettre des témoignages du copywriting pur. Alors, le programme, il se met tout seul, il va chercher directement, hop, les bonnes infos et il se crée tout seul. Vous pouvez mettre évidemment votre propre bio, vous pouvez faire des questions, des frequently asked questions. Il y a aussi évidemment une possibilité de mettre une garantie, puis votre pricing table à la fin et donc votre différentes gammes de prix pour le produit en lui-même. Si on clique sur « Démarrer maintenant », on se retrouve évidemment sur le bon de commande. Quant à la formation en elle-même, une fois qu'on l'a acheté, eh bien voilà, on se retrouve. Voilà ce que voit en fait votre élève, votre apprenant donc, tout simplement ces différentes leçons qui sont disposées et sur lesquelles la personne peut appuyer sur n'importe laquelle. Et se retrouver par exemple, voilà, une fois qu'on est à l'intérieur d'une des leçons avec une belle grosse vidéo et en dessous, on peut mettre à peu de moins ce qu'on veut, en petites infos qui peuvent être rajoutées évidemment. À chaque fois qu'on fait valider, hop, il y a une petite coche qui se met et ça repart sur la prochaine leçon tout à fait automatiquement. Donc voilà pour le côté design de Teachable. Alors maintenant, on va aller voir les choses de l'intérieur et vous allez voir que c'est extrêmement facile à mettre en place. Première chose, là-dessous, je vous ai mis un lien. C'est un lien d'affiliation, attention, ça brûle. Donc lien d'affiliation, vous cliquez et vous allez pouvoir vous retrouver donc sur ce site Teachable. Vous rentrez juste votre adresse email et vous faites « Get Started ». On remplit les champs habituels avec votre mot de passe que vous n'oublierez pas. Vous cliquez ici et c'est parti pour un tour. Une fois inscrit, vous allez arriver sur un dashboard, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire un tableau de bord en bon français, où vous allez pouvoir avoir ici vos courbes de vente jour après jour et en dessous, bien sûr, toute la partie stats. Très intéressant, ici à droite, vous avez le live feed. C'est un petit peu comme sur Facebook. C'est en fait un fil d'actualité qui se déroule, qui vous montre qui vient juste de se loguer, qui vient juste de vous acheter, qui vient… voilà, donc vous suivez ça vraiment tout à fait en direct. Alors sur la partie gauche ici, vous avez plutôt tout l'intérieur, ce qui se passe pour vous et qui est plutôt invisible pour vos élèves. Par contre ici, c'est la partie formation, donc course où là vous avez vos différentes formations qui s'enchaînent. Précisément, lorsqu'il s'agit de créer une page de vente, alors là effectivement, c'est super facile parce que ce sont en fait des blocs. Par exemple, ici, vous voyez là, j'ai un bandeau qui montre toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé, c'est juste un bloc. Ici, j'ai de l'écriture, tout ça là, toute cette partie-là du copywriting, ce qu'on appelle, c'est un bloc et à chaque fois, ce sont des blocs mis les uns à la suite des autres. Alors, vu de l'intérieur, on retrouve exactement la même chose. Là, vous allez pouvoir retrouver ce petit bandeau dont je viens de vous parler et c'est effectivement un bloc parce que ici, je peux le déplacer où je veux, le mettre absolument où je veux. Là, pareil, on retrouve le texte dont je viens de vous parler et vous prenez le bloc. Et vous le mettez tout en bas de la page si vous voulez ou tout en haut où vous voulez. Voilà, tout simplement. Quant à la facilité pour créer une formation, eh bien, c'est tout simplement le petit plus qu'il faut cliquer. Vous avez ce genre de page qui se présente et là, vous voyez qu'on vous propose d'abord de mettre un titre comme celui-ci, on vous propose ensuite de mettre un sous-titre comme celui-ci, etc. Donc, vous voyez que vraiment, c'est une facilité déconcertante. Il vous suffit donc simplement de suivre les menus, voilà, pas à pas et puis de remplir ces cases. Alors, rapide, oui, ça va super vite effectivement, surtout quand il s'agit de choses un petit peu, toujours un petit peu compliquées comme l'affiliation par exemple. Là, vous allez dans User. Vous allez chercher votre affilié. Donc, la personne qui va promouvoir à votre place votre formation et à laquelle vous allez reverser un petit pourcentage. En l'occurrence, bon, là, c'est moi qui me suis moi-même mis pour vous montrer et faire cette démo, mais ce sera évidemment quelqu'un d'autre que vous-même à cet endroit-là. Vous voyez que c'est on-off en active et puis c'est parti. Vous mettez aussi le pourcentage que vous voulez tout simplement et ça va générer donc les bons liens. La personne aura même son propre tableau de bord dans votre école pour pouvoir aller voir ce qu'il a gagné, ce qu'il peut prendre comme lien, etc. Vous, c'est tranquille, c'est on-off. Le bon de commande, ça aussi, c'est souvent un petit peu complexe à faire. Là, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de faire toute la partie droite de votre bon de commande et la partie gauche, vous n'avez pas à vous en occuper. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre partie droite ? On peut mettre tout simplement des témoignages de gens qui ont déjà traversé vos formations. Vous pouvez mettre aussi ce qu'on appelle un bullet point, une liste à puces qui va donner donc cette partie-là verte. Et puis, vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, une garantie ou un petit quelque chose ici, voilà, pour compléter. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, voilà le bon de commande donc pour cette école starter, cette formation. Vous voyez que toute la partie droite, c'est bien ce qu'on avait en preview. Et puis, la partie gauche, eh bien, on n'a pas à s'en occuper. Ça se fait tout seul, tranquillement et on aime ça. Pour ce qui est des upsells, eh bien, on les place sur la page de remerciement. Vous savez que quand on achète un produit, une formation, juste derrière, il y a une page qui remercie la personne quand même, merci d'avoir acheté. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir proposer un produit supplémentaire, une formation supplémentaire pour peut-être venir compléter celle-ci, donc une vente additionnelle comme on l'appelle. Vous allez pouvoir aussi évidemment faire des coupons. Alors là encore, des réductions comme vous voulez, enfin vous faites dans tous les sens, c'est vous qui décidez. Et puis, il y a aussi moyen de faire des bundles, c'est-à-dire des packages mélangés, plusieurs formations pour les vendre tout en même temps. Par exemple, là je dis cette formation donc école, tu y ajoutes cette formation-là qui est donc la page Facebook Messenger Turbo, on fait ad course et donc ça va nous faire un package de deux formations qui seront vendues après à un prix qu'on décidera tranquillement. Et puis, il y a quelques petites choses que vous allez pouvoir déléguer, vous allez voir que ça c'est tout confort. Par exemple, quand vous vendez une formation que vous habitiez en Europe ou hors de l'Europe, vous êtes censé facturer la TVA du client. C'est-à-dire que si la personne habite en France et vous achète une formation, même si vous êtes en dehors de l'Europe, vous devez lui mettre 20 % de TVA. S'il habite en Belgique, 21 %. Et là, ça devient un petit peu compliqué quand même d'être en place, tout ça, et bien pas avec Teachable, parce qu'en fait, c'est eux qui prennent ça en charge pour vous, ils s'occupent de la TVA pour vous, c'est-à-dire que d'une part, ils facturent la TVA, d'autre part, ils la remplissent, ils la remettent aux autorités gouvernementales respectives européennes à votre place, voilà. Alors, bien sûr, ils vous prennent un petit quelque chose dessus sur vos ventes, c'est normal, ils font de la compta à votre place, ils vous prennent 2 %. Cela dit, ils s'occupent aussi de la facturation, ceux qui envoient les factures directement aux clients. Et puis, ils vous payent donc une fois par mois un montant hors-taxe, vous n'allez pas vous occuper des taxes, voilà. Ce que vous touchez, c'est… bon, après, il y aura les impôts quand même à payer, mais ce que vous touchez quand même, c'est net, voilà. Donc, une fois par mois, tous les premiers du mois, ça tombe régulièrement sur votre Paypal, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Stripe, Stripe non, pas obligé, c'est eux en fait leur propre Stripe qui tourne, ce qui fait que quand vous avez un souci, vous vous tournez vers Teachable en disant un petit problème, c'est plus facile que le support de Stripe, on est d'accord là-dessus. Bref, toute cette partie comptabilité un petit peu, ça nous permet de déléguer et puis en fait de se focaliser sur d'autres choses comme par exemple, eh bien nos formations. Bon, puis il y a plein de petites économies à faire aussi, comme par exemple des choses qui vous sont offertes, la gratuité pour l'hébergement des vidéos. Évidemment, vous faites des formations vidéo, il va bien falloir les mettre quelque part, certainement pas sur YouTube, ce n'est pas assez protégé, d'habitude on prend plutôt soit Vimeo, soit Vistia, là en l'occurrence, eh bien on les télécharge directement gratuitement donc sur Teachable. Et eux utilisent d'ailleurs Vistia en tâche de fond, mais ça, vous n'avez même pas à vous en occuper. Donc toutes ces vidéos-là, eh bien pas de frais supplémentaires. Autre chose, c'est un site quand même, eh bien vous avez même possibilité de faire une sorte de blog, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant, soyons clairs. Donc qui dit site, dit effectivement toujours tout un tas de petits faux frais qui traînent derrière comme par exemple le nom de domaine, ben là le nom de domaine il est fixe, vous passerez par Teachable et ça ne vous coûtera absolument rien. Vous avez aussi tout ce qui est extensions, plugins, toutes les petites choses comme ça à mettre à jour. Ben non, il n'y en avait pas, on ne va pas s'occuper de ce genre de choses-là. Vous avez aussi toute une partie email. Alors, soyons clairs, il n'y a pas d'auto-répondeur là-dessus. Par contre, vous pouvez envoyer des newsletters, donc des emails comme ça, ponctuels à vos différents clients qui sont déjà inscrits sur votre école. Ça aussi, ça fait partie du prix. Et puis dernière chose, eh bien c'est gratuit jusqu'à 10 élèves. Alors juste qu'ils vous prennent 10 % de toutes vos ventes, ce qui me paraît quand même un petit minimum vu tout ce qu'ils vous offrent gratuitement. Alors à l'heure où je vous parle, c'est 10 élèves maximum. En tous les cas, ça vous laisse largement le temps d'abord de faire vos formations tranquillement, de vous installer et puis de voir si ou non ça vous correspond ou pas. Et à partir de 10 élèves, ben vous vous direz soit je continue, soit pas. Alors je sais que vous êtes pressé, qu'il faut aller dans ton but, qu'il faut être efficace. Et si ce type de business en ligne de formation vous intéresse, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là, ben formation offerte pour créer sa formation rentable. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.